Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et je vous en avais parlé assez souvent de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Algérienne de Football et bien sûr par la suite l'élection du futur président de la fédération et du futur bureau fédéral. Donc pour l'élection ce sera le 15, donc ce sera, incha'Allah, lors du mois de Ramadan, donc ce sera le 2 ou 3ème jour du Ramadan. Par ailleurs, aujourd'hui donc il y avait l'Assemblée Générale Ordinaire et donc les bilans moraux et financiers, ils ont été adoptés à l'unanimité. Bon, c'est pas la première fois, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Après je sais pas s'ils se basent sur cette année ou alors depuis le début du mandat, mais on va parler objectivement, ce n'est pas pour tirer sur l'ambulance. De toute façon, il n'y a pas lieu d'être parce que certes, ils ont échoué à tous les domaines, mis à part l'équipe nationale et l'équipe nationale c'est le fruit surtout du coach et des joueurs. Il faut le préciser. Il ne faut pas oublier que c'était pas... De toute façon, je ferai une vidéo sur Zechia, une dernière et je parlerai plus de lui à l'avenir. Et c'est tant mieux. Donc là, ça a été adopté à l'unanimité. Bon, rien que les contrats d'Alcaraz et de Madger, surtout Alcaraz, ça prouve que normalement le bilan financier, il n'est pas du tout accepté normalement. Il faut partir dans cette logique. Ils ont échoué à tous les... Dans toutes les étapes, ils ont échoué pratiquement. Bon. Franchement, il y a plus du négatif que du positif. Il faut dire la vérité, il faut en tirer des conclusions. Et c'est pas la peine de brandir le totem d'immunité concernant le titre de la Coupe d'Afrique. Et d'un autre, parce que je le répète, même si Belmadi accepte le fait d'être je ne sais combien tiens choix, mais il faut dire la vérité, ce n'était pas un choix de Zechia. Soyons honnêtes, sph'an Allah, soyons honnêtes. Bref, là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. De toute façon, je ferai une vidéo sur Zechia, pas de souci. Je ferai les bonnes choses et les mauvaises choses. Bien sûr, il y aura plus de mauvaises choses. Donc là, concernant... Que dire de plus ? Franchement, vous voyez que tout le monde lève la main. Vous savez, en Algérie, c'est comme ça. Levez la main, j'accepte. De toute façon, ils ont reçu plus ou moins... Allez, on va dire l'ordre, peut-être. Vous savez comment ça se passe en Algérie. Donc, sur les 91 des 104 votants, il y a eu trois abstentions et dix personnes qui ont dit non, qui n'ont pas accepté. Notamment, le président de l'AGS Sarwa, qui n'a pas accepté ni le bilan financier ni moral. Bon. Par ailleurs, il est lieu de préciser une chose. Donc là, je vais vous lire la déclaration de l'Hajra Ouarawa. Donc, alors, je vais vous le lire. Comme ça, c'est réglé. Donc, la désignation... Donc, là, à la rigueur, concernant Zetschi, il n'a pas voulu s'exprimer. Même si, au fond de lui, on sait très bien qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait durant le mandat. Il n'y a que Hajra Ouarawa, lui aussi, a fait des erreurs. Mais au niveau de l'équipe nationale, il a quand même fait du très bon travail. Donc là, ce qui ne lui a pas plu, c'est la désignation d'Abdelmajid Yahi à la tête de la commission électorale. Il dit, on vient d'assister à une mascarade. On a placé Abdelmajid Yahi, président de la commission de candidature, alors que c'est un corrompu. Il le dit clairement. Il a été radié de la scène sportive, mais le bureau actuel, le bureau actuel, bureau fédéral, l'a réhabilité. Les lois sont claires et ce qu'ils ont fait est une honte. Vous comprenez ? Au fait, et de ce côté, Yahi, il a répondu, il ne s'est pas gêné pour répondre et disant, en qualifiant, Rao Ouarawa du plus grand corrompu. Comment et quand ? Enfin, comment et dans quel contexte ? Yahi a été désigné à la tête de la commission électorale. Ça, c'est un autre débat. Et ça, il faudra se poser la question. Parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal et ça risque de mal finir cette histoire. On voit qu'il y a des complots, on voit qu'il y a des intérêts, tout le monde veut se battre pour obtenir une place et c'est très dangereux ce qui se passe. Franchement, là, ce qui se passe à cette mascarade, c'est une honte. C'est une honte pour le football algérien. Et on ne protège pas le football algérien et les équipes nationales. Que ce soit l'équipe nationale A, A, Prime, U23, U20, U17, U15, U13. Donc, déjà, il faut se poser des questions. Ce bureau fédéral, bien sûr, ils ont tellement la haine de lâcher le corset. Vous savez, chez nous, ils aiment bien le corset. Ils ne veulent pas le lâcher, la chaise. Ils vont tout faire pour laisser des petits bâtons dans les roues au futur bureau fédéral. Normalement, quand vous aimez votre travail et que vous voulez laisser une belle image de vous et de votre boulot, si vous en avez fait, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait, le bureau d'après, au moins, il trouve déjà quelque chose de stable. Là, non. Zetschi est arrivé avec son bureau fédéral, les caisses étaient remplies à ras-bord. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a eu énormément de gaspillages. Pas besoin de vous rappeler Al-Khara Zmadger. Il y a eu d'autres gaspillages aussi. Mais là encore, c'est autre chose. Bon. Concernant l'éventuel futur président de la fédération, il faudrait que je fasse une vidéo aussi. Donc, sur Zetschi et sur le futur président de la fédération. À voir qui ce sera. J'en ferai une avant les élections du 15 pour voir quelles sont déjà les candidatures. On entend des noms, mais... Après, il faut que je vérifie cette rumeur concernant Belmadi, qui n'est pas trop chaud à l'idée que Yahya soit président de la fédération, la gérante de football. Moi, je vous donne mon avis personnel qui n'engage que moi et j'assume mes dires. Pour moi, je pense qu'il faut mettre quelqu'un qui connaît déjà l'Afrique, qui a déjà un pied dedans. Pas quelqu'un de novice. Et je vous l'ai déjà dit, moi, la génération 2009, autant j'ai été hyper fier d'eux, suite à la qualification Homme d'Omène, mais autant ce qui s'est passé après, ça vous laisse un peu... ça vous donne un peu cette impression de qu'est-ce que ça peut donner en termes de gestion et de favoritisme aussi. Il faut dire la vérité. Parce que des joueurs qui vont tous... Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé. Des joueurs qui pensent plus à leur carrière personnelle que l'équipe nationale, par la suite, j'ai bien dit par la suite, après ça, qui vont tous au Moyen-Orient cherchant des... Après, vous allez me dire, ils n'ont pas trouvé de club. Non, vous avez le niveau pour largement jouer encore en Europe. Ils sont allés chercher l'argent. Après, c'est leur droit. On ne leur en veut pas. L'équipe ne vient pas de nous dire... C'était d'un point de vue sportif. Et il ne faut pas oublier que... Il y avait comme un clan qui s'appropriait l'équipe nationale. Alhamdoulilah, Vaid est venu... Vaid a instauré... apparemment un règlement intérieur qui n'a pas été accepté par ces joueurs-là, qui en plus... se sont mis en retraite internationale. C'est tout simplement parce qu'ils n'avaient plus la mainmise sur l'équipe nationale. Il faut dire la vérité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si vous aimez votre pays, il faut dire les choses. Quand ça n'allait pas... Et moi, franchement, tant mieux. Quand Vaid est venu, je dis Alhamdoulilah, le ménage va être fait. Et ça s'est super bien passé. Et je ferai une vidéo aussi sur Vaid qui a fait un excellent travail à la tête de l'équipe nationale. Il ne faut pas être des ingrats. Voilà. Écoutez, vous mettez en commentaire ce que vous pensez de cette mascarade au sein de la fédération actuellement. Et Rabih Jeprir, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'espère que ce sera un homme diplomate qui aime l'Algérie, qui aime le football, qui défendra les intérêts de l'Algérie en Afrique et dans le monde. C'est le Malik.